Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle du signe noir, The Black Swan. Rien à voir avec le film joué par Vincent Cassel et Nathalie Portman, là il s'agit d'un livre philosophique écrit en 2007 par l'auteur américano-libanais Taleb Nicolas Nassim. Taleb Nicolas Nassim est un ancien trader qui a théorisé le signe noir. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que le signe noir ? Le signe noir ou les signes noirs sont des événements hautement imprévisibles qui ont changé la face du monde. Pour qu'un événement ou qu'un élément soit qualifié de signe noir, il faut qu'il remplisse trois critères. Le premier critère, c'est que l'événement soit hautement imprévisible. Le deuxième critère, c'est que l'événement soit d'une magnitude exceptionnellement élevée. Le troisième critère est que l'on essaiera d'expliquer cet événement a posteriori, une fois qu'il est arrivé. Ce livre m'avait été offert par mon frère et donc la première fois que je l'ai lu, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et je dois dire qu'après sa lecture, ce livre est devenu aujourd'hui, plus de dix ans après sa lecture, un livre majeur ou le livre qui a eu le plus d'impact sur ma vie et un livre majeur de ma bibliothèque aujourd'hui. Et Talem Nicolas Nassim nous donne dans son ouvrage des exemples de signes noirs. Le 11 septembre est un signe noir, la Deuxième Guerre mondiale est un signe noir, Internet est un signe noir. Et si on prend l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde va à posteriori dire que, oui, finalement, on avait vu venir la Deuxième Guerre mondiale. Mais en réalité, est-ce vraiment le cas ? On va dire que la Deuxième Guerre mondiale est un événement imprévisible, personne n'avait vu ou personne n'avait anticipé les Panzers débarquer sur la France et faire capituler la France en moins de six semaines, personne n'avait vu ça arriver, on pensait encore que la ligne Maginot allait faire le boulot. Donc, événement hautement imprévisible, personne n'avait imaginé que l'Allemagne arriverait à reconstruire une armée aussi puissante en si peu de temps, ou du moins, quand je dis personne, en France on ne l'avait pas vue. Peut-être que les Anglais l'avaient vue, peut-être que les Russes l'avaient vue, mais du moins en France on était encore dans l'illusion de la ligne Maginot qui allait nous protéger. Donc, un événement hautement imprévisible. Deux, un événement d'une magnitude exceptionnelle. Et ça, il n'y a pas besoin de développer là-dessus. Et trois, un événement qu'on a essayé d'expliquer a posteriori. Au moment où c'est arrivé, personne, personne n'avait vu venir la chose. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à analyser la chose en se disant « Mais oui, c'était prévisible, l'Allemagne humiliée ne pouvait qu'avoir de la rancœur et construire une stratégie d'attaque pour envahir la France. Mais oui, on avait vu monter Hitler. Mais oui, on avait vu les discours d'Hitler et on pouvait imaginer que ça allait arriver. » En fait, a posteriori, on va se raconter une histoire pour justifier l'événement. Parce que c'est comme ça que l'esprit humain fonctionne. On ne peut pas admettre qu'il y a des choses qui se passent et qui sont de l'ordre de l'inexplicable, de l'incompréhensible. On a constamment besoin, c'est nécessaire à notre sanité, on a constamment besoin d'expliquer et d'essayer de comprendre les événements. Et on va faire pareil pour le 11 septembre. Et on va dire « Mais oui, c'était évident qu'il y avait une attaque qui se préparait, on savait très bien que l'Amérique avait des ennemis, etc. » Mais sur le moment, si quelqu'un avait raconté qu'on aurait deux Boeing qui s'exploseraient sur les tours jumelles, même dans les scénarios les plus improbables, on n'aurait pas imaginé un scénario de cette ampleur. Donc encore une fois, un scénario ou un événement majeur d'une amplitude incroyable que personne n'aurait imaginé, mais qu'on va essayer d'expliquer a posteriori en disant « Mais c'est normal, mais on aurait pu voir ça. » Et je pense que la Deuxième Guerre mondiale est peut-être l'un des meilleurs exemples parce qu'on va tout de suite expliquer dans les livres d'histoire que le traité de Versailles a été injuste envers les Allemands, qu'il a mis l'Allemagne à genoux, qu'il a détruit complètement l'économie allemande. Et c'est pour ça que les Allemands ont construit du ressenti de la haine contre la France et c'est pour ça qu'ils ont préparé la contre-attaque et la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'Hitler a réussi à mettre 3 millions de soldats derrière lui. On va se trouver un tas d'idées et de raisons, alors qu'en 1938, personne n'aurait imaginé que les Panzer franchiraient la frontière en 1939. Donc voilà le propre d'un signe noir, c'est quelque chose de hautement imprévisible avec une magnitude extraordinaire. Mais là où la philosophie du signe noir devient une philosophie de vie et la puissance de ce livre et l'impact qu'il a eu sur ma vie et je pense sur la vie de tous les gens qui l'ont lu ou toutes les personnes qui l'ont lu, c'est que ce livre explique que les choses qui façonnent nos vies sont hautement imprévisibles. On manque un peu tous de modestie et on a l'impression qu'on contrôle nos vies, qu'on contrôle nos agendas, on est tous là à réserver nos petites vacances, on est là à programmer nos agendas, nos déplacements, nos réunions, nos meetings et on a vraiment l'impression de contrôler nos vies. Et il y a même des gens qui me disent, la chance n'existe pas, tu fais ta chance toi-même, c'est toi qui contrôles ta vie, quand on veut, on peut. Et j'ai réalisé après la lecture du signe noir qu'on manquait tous de modestie parce que le mec qui était assis au 80e étage de l'une des tours jumelles, lui aussi il était sur son bureau, il était en train d'écrire son mail, il avait ses post-it organisés sur son écran, il avait probablement réservé ses vacances, il avait planifié ses vacances, il avait planifié son resto du soir avec sa copine, il avait planifié sa retraite, il cotisait. Certains étaient peut-être à quelques jours de la retraite dans cette tour, ils étaient là en train de bosser et vendredi qui arrivait, c'était le jour de leur retraite. Et je pense que beaucoup de ces gens-là avaient l'impression de contrôler leur vie. Donc il est là sur son clavier en train de taper son petit mail avec les post-it, il a tout bien fait comme on lui a demandé, il a tout bien réservé, sa copine ne va pas l'engueuler parce qu'il a réservé le resto pour le soir, tout va bien. À un moment, il entend un bruit sur sa droite, il se retourne et il voit un Boeing arriver sur la façade. À ce moment-là, il pense à quoi le mec ? Quel est le contrôle que tu as sur ta vie quand tu vois un Boeing arriver sur cette façade ? Tu penses à quoi ? À mon avis, à ce moment-là, c'est le moment où tu réalises que tu n'as aucun contrôle sur ta vie et qu'elle est rythmée par des signes noirs qui changeront complètement la trajectoire de ce que tu es en train de faire et sur lesquels tu n'auras aucun contrôle. L'un des signes noirs pour Taleb Nicolas Nassim, qui était un ancien trader qui a fait beaucoup d'argent, était le Black Monday, le crash financier d'octobre 1987. En fait, il avait compris lorsqu'il a vu et il écrivait qu'il avait vu des traders sauter par les fenêtres suite à ce crash, probablement l'un des plus violents de l'histoire, et il a compris à quel point, ou il a compris le peu de contrôle que nous avions sur nos vies. Et les crashs boursiers sont aussi un très bon exemple. Personne n'avait vu venir la crise économique de 2008. Même les plus grands experts, certains disent, après la crise, oui, je l'ai vu venir, j'avais écrit un article. Mais en réalité, personne n'avait vu ça. En 2007, les gens étaient encore en train d'acheter des appartements, une fortune, en pensant que le prix allait continuer à monter. On était dans de la spéculation. Il y avait peut-être une minorité de personnes qui l'avaient vu, et je vous invite à regarder le film The Big Short, avec Christian Bale, qui raconte l'histoire, justement, d'un trader qui avait anticipé cette crise et qui avait compris que ce qui se passait était malsain. Et l'une des façons dont il avait compris que c'était malsain, c'est basé sur une vraie histoire. C'est quand il se baladait dans certains quartiers aux États-Unis, et il avait vu que dans ces quartiers, un agent immobilier lui avait dit que des prostituées arrivaient ou étaient en train d'acheter leur quatrième maison. C'est-à-dire que la banque prêtait de l'argent à des prostituées, qui officiellement n'était pas solvable. Elles n'ont pas de fiches de paye, même si elles gagnent de l'argent, elles n'ont pas le paperwork, elles n'ont pas les documents, la paperasse pour arriver à avoir un crédit bancaire. Donc, il a vu les banques prêter à ces gens-là, et encore une fois, rien contre les prostituées, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, mais il avait vu ça au sens des personnes techniquement non solvables qui arrivent à acheter de l'immobilier. Et là, il s'est dit qu'il y a un truc très très dangereux qui est en train de se passer. Mais à part ça, le reste de l'humanité n'avait pas vu venir le truc. Et on pourra encore citer des exemples comme ça, et l'Internet est un très bon exemple. Très peu de gens, par exemple, en France, avaient vu venir Internet. Un truc qui a changé nos vies et qui changera l'humanité à tout jamais. Eh bien, en France, fin des années 80, en 89, et début des années 90, les gens ou les polytechniciens disaient que l'Internet est une technologie inférieure au Minitel. Et on ne voyait pas, on ne voyait vraiment pas, l'Internet remplacer le Minitel. Quelques années plus tard, le Minitel est mort, le Minitel a disparu, et Internet est devenu le web mondial sans lequel nous ne pourrions pas vivre aujourd'hui, sans lequel vous ne seriez pas en train de m'écouter, sans lequel la majorité des choses que l'on fait aujourd'hui n'existeraient pas. Et donc, Internet est un vrai signe noir parce que très, très peu de personnes, très, très peu de personnes avaient vu ou avaient imaginé l'ampleur que ce truc-là allait prendre. Les gens pensaient que ça serait un truc d'informaticien, de geek un peu compliqué, qui ne serait jamais à la portée de personne. Les pages étaient dégueulasses, les sites étaient dégueulasses. Pour chercher quelque chose, il n'y avait pas encore Google, donc il fallait taper HTTPS avec une série de noms, slash, machin, slash, machin. Et si tu te trompes dans un slash, ou si tu te trompes dans une lettre, eh bien, tu n'arrives pas au site que tu avais envie d'atteindre. Il fallait vraiment taper l'adresse exacte. Aujourd'hui, tu peux taper ce que tu veux, tu arriveras toujours à trouver avec Google. On te proposera même la correction d'orthographe pour retrouver le bon site et tout ce que tu veux. Donc, les gens qui voyaient ça au début, ils voyaient les balbutiements d'Internet, ils se disaient, « Ce truc, c'est trop compliqué, ça n'ira jamais nulle part. » Et donc, un pur signe noir, imprévisible, d'une amplitude incroyable. Et aujourd'hui, les gens, rétroactivement, vont vous dire, « Mais oui, c'était évident, on avait vu ça. » Mais qui n'avait pas vu le potentiel d'Internet ? On avait tous vu le potentiel d'Internet. Ben, je suis désolé, mais si on avait vu le potentiel d'Internet, on aurait été plus nombreux à acheter des actions Amazon, ou à acheter des actions Facebook, ou à acheter des actions Google quand ça coûtait 14 dollars. Aujourd'hui, si tu avais acheté une centaine d'actions Google quand ça coûtait 15 dollars, quand les deux mecs étaient dans leur garage en train de lancer la machine, ben, aujourd'hui, fais ton calcul, et je pense que tu n'aurais plus besoin de bosser. Sauf qu'encore une fois, tout ça, c'est des signes noirs. Personne ne les avait vus venir. Et ce que je trouve fabuleux et intéressant dans cette philosophie, c'est la modestie que cela impose par rapport à la vie. C'est que je pense qu'on a tendance, collectivement, à être un peu trop sérieux, à penser qu'on maîtrise vraiment nos vies, qu'on maîtrise vraiment tout ce qu'on fait. Tu cales une réunion et tu essayes vraiment d'y aller. Tu réserves un train et tu cours pour ne pas le rater. Parce que tu te dis, ouais, il faut absolument que j'ai mon train, je l'ai réservé, il ne faut pas que je le rate. Tu cales tes vacances et tu es sûr que tu vas y aller et tout est bien réglé, comme du papier à la musique. Mais à un moment, tu peux régler ou tu peux planifier toutes ces choses-là. Et c'est bien de planifier parce que si le monde fonctionne, c'est qu'il y a des gens sérieux qui planifient. C'est bien qu'il y ait du sérieux dans la vie. Tu ne peux pas dire uniquement, ouais, tout est signe noir et c'est la pagaille, on s'en fout. Non, si le monde fonctionne, c'est qu'il y a des gens sérieux. Si les rues sont propres quand tu sors de chez toi le matin à 7h, c'est qu'il y a un mec qui s'est levé à 5h ou à 6h pour nettoyer les rues. Donc, s'il n'y a pas des mecs sérieux qui se lèvent le matin, qui font l'effort et le sacrifice de balayer les rues pour que toi, tu les trouves propres, eh bien, c'est le chaos. Les rues seraient dégueulasses. Donc, le sérieux, l'organisation, c'est bien. Mais tout en étant sérieux et organisé, il faut de temps en temps te mettre dans la peau du mec dans sa tour au 80e étage qui était en train de taper son mail. C'est bien de te mettre de temps en temps quand la vie devient trop stressante, quand tu te prends un peu trop au sérieux et t'oublies un peu qu'il y a une part de burlesque dans la vie, il y a une part d'incontrôlé, de non-maîtrisable. Ta naissance, déjà, à la base, est une espèce de chose que tu ne comprends pas et que tu ne comprendras jamais. Et c'est bien de te dire que pendant que tu tapes ton mail, pendant que tu te prends au sérieux, pendant que tu as ta super réunion, ta super carrière dans ta tour de verre, en train d'admirer tes post-it et ton super mail que tu es en train de relire 20 fois avant de l'envoyer, essaye de penser à ce Boeing qui t'arrive dans la gueule. Essaye de te dire un jour, il y a eu un mec comme moi, voilà, il était en train de regarder son écran, il se prenait super au sérieux, il attendait sa promotion, il était là à stresser, il faisait tout ce qu'il fallait et à un moment, tu as un Boeing qui lui arrive dans la gueule et quand tu te mets de temps en temps dans la peau de ce mec-là, tu comprends tout le burlesque de la vie. Tu te dis ce truc-là, même si c'est sérieux, même si c'est chiant, même si c'est un peu dur, même si des fois j'ai du mal, même si je stresse, même si des fois j'en ai marre, tout peut s'arrêter et à un moment, je vais me prendre un Boeing dans la gueule. Et quand tu as compris ça, eh bien, ça détend. Ça détend parce que tu comprends que tout peut s'arrêter à n'importe quel instant et que le sérieux, s'il n'est pas accompagné de burlesque, eh bien, il ne fait aucun sens. Et c'est mon analyse et ma compréhension de ce livre, vous verrez peut-être très peu d'analyses comme la mienne au sujet de ce livre-là, mais c'est l'impact que ça a eu sur ma vie et c'est ce que j'en ai extrait comme philosophie. C'est que si dans ton organisation, dans ton sérieux, dans ta vie que tu prends au sérieux, peut-être trop au sérieux, tu n'as pas intégré le signe noir, la force de l'imprévisible, la force du burlesque, la force de la vie qui te rit à la gueule, la force du Boeing qui t'arrive sur la gueule, si tu n'as pas compris ça, eh bien, comme on dit en anglais, you've missed the point. il y a un truc que tu n'as pas compris et que tu es en train de passer à côté de quelque chose. Je vous recommande ce livre très vivement, très agréable à lire. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire et j'espère qu'il vous sera aussi utile qu'il m'a été utile. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada